Le Pays des Olonnes impose très vite son rythme de jeu au Fulgentais rapidement mené. 16 points d'écart à la mi-temps, le match semble mal engagé pour les locaux, mais dans le public on reste lucide, même si tout est encore possible. Un très beau match, aller sans Fulgent. Que l'équipe en face est quand même plus rapide, mais on espère que sa Fulgent va revenir. Pour l'instant, sur la fin de la mi-temps, ils ont fait jeu égal avec les autres, maintenant on les rattraper, ça va être un peu dur quand même. Ça va être très dur pour Saint-Fulgent. En ce moment, ils sont très forts, très très forts. Pour avoir gagné à l'extérieur il y a 8 jours, je pense qu'ils ont le moral pour revenir au score. Les Fulgentais montrent un nouveau visage dans les deux derniers quarts temps, même si dans leur course au point, les joueurs sont parfois maladroits. Habiles aux lancers francs, les Olonais gardent une légère avance, fragile. Poussés par leur public, les Blancs rattrapent leur retard et décrochent les prolongations. 76 à 76 à la fin du temps réglementaire. Tout est alors possible pour les deux équipes, mais c'est finalement le pays des Olonnes qui l'emporte, 90 à 85. Ça fait deux matchs où on est mené de beaucoup et on revient. La semaine dernière, on a gagné, là, cette fois-ci on perd. Le Pob mérite largement sa victoire parce qu'ils ont fait une grosse partie, ils ont mis des gros tirs en fin de match. Ça se joue sur pas grand-chose, sur la fatigue, sur l'expérience. Nous, on est une équipe très jeune, on a beaucoup de jeunes joueurs de 20 ans. Et bon, il nous a manqué un petit peu de lucidité à la fin pour faire la différence. Mais on est content d'avoir accroché cette équipe. Une équipe polonaise qui s'est créé quelques frayeurs en voyant les Fulgentais revenir au score après avoir eu jusqu'à 19 points d'avance. Une victoire finalement pas si facile qui soulage. C'est quand même une victoire importante pour nous. Maintenant, la manière, elle n'est pas complète parce que je pense qu'on a joué on a joué que, allez, on va dire 25-30 minutes. Physiquement, on a vraiment baissé le pied en deuxième mi-temps. On les a laissés beaucoup trop jouer et faire ce qu'ils voulaient. On n'a pas su mettre la même intensité défensive que ce qu'on a pu faire sur la première mi-temps. Et puis ils en ont profité, ils ont été très à droit. Et puis je pense qu'avec un public comme ils ont, c'est vrai que ça pousse pas mal pour revenir au score. Même si pour le pays des Olones basket, garder son avance toute la rencontre aurait permis de gagner plus sereinement. Pour le public Fulgentais, en tout cas, le suspense et le spectacle étaient au rendez-vous jusqu'au bout.